Bonjour, ici Stéphane Vermet de l'Église Sainte-Claire, et cette semaine, on parle de diabète. Avant d'aller plus loin, que vous regardez sur YouTube ou Facebook, n'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. N'oubliez pas également notre campagne de financement. Tous les liens pertinents sont en haut ou en bas de cette capsule. Ce vidéo de Vite Pasteur va être un peu plus personnel que d'habitude. Il y a quelques jours, je vous ai partagé que je souffre d'anxiété généralisée et d'insomnie chronique. Je continue ma série sur mes maladies avec mon diabète, une maladie moins taboue que les deux autres. Contrairement à ce que plusieurs pensent et affirment, le diabète de type 2 n'est pas le résultat qu'une personne a mangé trop de sucreries, de bonbons et autres cochonneries durant sa jeunesse. Cette maladie est due à une prédisposition génétique qui entraîne une difficulté à assimiler le sucre apporté par l'alimentation. Avec une alimentation saine et de l'exercice physique sur une base régulière, on peut très bien s'en tirer. Malheureusement, ce n'est pas mon cas. J'ai subi des tests récemment et ma glucémie est un peu hors de contrôle. Pendant la pandémie, j'ai fait de l'exercice physique. J'ai conservé une moyenne de 9000 pas par jour grâce à mon chien que je marche trois fois par jour. Mais pour ce qui est de l'alimentation, je n'ai pas fait attention. Et de plus, avec mon épouse qui a beaucoup d'allergies alimentaires et mon fils qui n'accepte de manger que deux ou trois choses seulement. Peut-être que je reviendrai dans une autre vidéo. Bref, les préparations de repas sont compliquées. Je sais que je ne dois pas déconner. J'ai juste 51 ans. Mais le sucre est une drogue dure. Et ceux et celles qui ont connu une certaine forme de sevrage comprennent la difficulté. comprennent que c'est parfois plus facile à dire qu'à faire. Donc, je serai de retour au gym à partir de lundi prochain. Je vais reprendre en main mon alimentation. Je ne me lance pas dans une espèce de régime drastique. De toute façon, ça ne marche jamais. Je commence juste à couper tous les desserts et ne pas manger entre les repas. Ça paraît simple, mais c'est très difficile de briser des habitudes de vie. C'est trop tôt pour savoir si ça fonctionne vraiment, si j'ai des bons résultats. Mais ce que je sais, c'est que depuis que j'ai commencé, je suis de mauvaise humeur. J'ai faim tout le temps et j'ai des crashs d'énergie durant la journée. Ça s'améliore un peu récemment, mais il va falloir apprendre à mieux doser mon alimentation. Quand on y pense, le diabète, c'est un peu la misère des riches. Pour toutes les personnes qui vivent avec moins de deux dollars par jour, je ne crois pas que cette maladie soit très élevée dans leurs préoccupations quotidiennes. Nézant moins, c'est ma réalité. Donc, j'essaye de me raisonner. J'essaye de garder le cap. J'essaye de demeurer en santé. Parce que j'aime ma famille. Et aussi, je veux continuer de travailler pour Sainte-Claire le plus longtemps possible. D'ailleurs, je vous rappelle que nous sommes en campagne de financement. Je vous invite à être généreux. Je vous invite à appuyer financièrement notre projet. Il n'y a pas de montant trop petit pour le faire. Notre projet qui est unique, qui est une communauté de foi en ligne pour les personnes du 21e siècle. C'est spécial. Ça mérite d'être appuyé. Merci d'être là. Merci de m'écouter. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye.